Je vais vous parler d'une espèce animale qui a une stratégie bien particulière pour passer des périodes de crise. Il s'agit du Protopterus anectans, un nom un petit peu savant, on va l'appeler le Deepnus africain. C'est un animal aquatique qui n'est pas un poisson à proprement parler. En effet, il appartient à un groupe assez important dans lequel on va retrouver les amphimiens, c'est-à-dire les grenouilles, les reptiles, comme nos alligators de l'aquarium, des oiseaux et les mammifères. Ce grand groupe, en fait, il s'appelle le groupe des tétrapodes. Tétra, ça veut dire quatre podes membres, deux membres antérieurs, deux membres postérieurs, exactement comme nous, les humains. Cet animal aquatique, ce tétrapode, en fait, il respire de l'air grâce à deux poumons. Mais vous l'aviez deviné parce que dans son nom en français, Deepnus, Deepnus, Deepnus poumons, voilà, la boucle est bouclée, vous l'aviez deviné. Il vit dans des rivières africaines qui sont soumises à des périodes de sécheresse intenses qui vont aller jusqu'à l'assèchement complet du lit de la rivière. Donc, pour passer ce moment désagréable dans lequel il n'y a plus une goutte d'eau, le Deepnus va creuser un terrier dans la vase du fond de la rivière et puis il va rentrer dans ce terrier. Il va secréter avec sa peau un mucus, c'est-à-dire un liquide plutôt visqueux qui va le protéger complètement et qui va assurer une certaine humidité pendant toute sa période d'estimation. Ensuite, il va se retourner de façon à mettre la tête vers l'extérieur. Plusieurs mois, voire quelques années. Donc, il va attendre ensuite que la crise se passe. Il va dormir, utiliser ses muscles comme réserve alimentaire et attendre des jours meilleurs. Et c'est un poisson qui est très sérieux. Il ne cherche pas à sortir de son terrier tant que les situations de crise existent. Alors, faisons comme lui, restons au maximum chez nous. C'est sans doute finalement le meilleur service que l'on va pouvoir rendre en ces temps difficiles au monde médical. À bientôt pour d'autres poissons.